Bonjour à tous, petite vidéo pour montrer ce qui se passe sur mon système. A regarder en HD si possible, ça sera plus détaillé. Là j'ai mis la fenêtre de gestion des couleurs, donc on voit que j'utilise un profil Dell U2711. Ce profil a été créé par la sonde X-Rite lorsque j'ai étalonné l'écran. Donc a priori j'utilise ce profil étalonné. On va fermer tout ça sur les écrans. Au niveau de Photoshop, édition, couleurs. Donc je suis parti sur une base de web internet pour Europe 2. Et j'ai simplement ici mis conserver les profils incorporés. Pour que Photoshop ne fasse pas de conversion pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est la configuration Photoshop. On va partir de Lightroom. Donc de Lightroom j'ai cette photo. D'accord, je vais l'exporter. Je vais l'exporter en JPEG SRVB. D'accord. Et elle va s'ouvrir sur Photoshop. Écraser, oui. Ok, donc ça on va dire que c'est ma photo de référence. Cette photo de référence, je suis allé la mettre sur internet. Donc je n'ai pas utilisé un site d'hébergement qui pourrait modifier quoi que ce soit. Le fichier est directement mis sur mon site à moi. Et ensuite je suis allé regarder l'image avec d'abord Chrome. Bah Chrome, ça se passe bien. On voit que c'est les mêmes couleurs. Pour s'en persuader, on va d'ailleurs mettre un écran blanc. Comme ça on aura des choses vraiment comparables. Donc Chrome, Photoshop, c'est la même chose. J'ai installé Firefox, Firefox, Photoshop, c'est la même chose. Internet Explorer, alors là c'est un peu différent. C'est un peu saturé. On voit qu'il y a une petite différence quand même entre Photoshop et Internet Explorer au niveau du rendu. Ensuite ce que je vais faire, c'est chaque image à partir du navigateur, je vais la sauver et la rouvrir sur Photoshop. Donc là je fais enregistrer l'image show. J'écrase celle que j'avais déjà sauvée. Je vais sur Photoshop et je vais l'ouvrir. D'accord ? Je viens de l'ouvrir. Donc l'image de référence, celle que je viens d'ouvrir, c'est la même. Pas de soucis, tout va bien. Donc à ce niveau là, on n'a pas de soucis. Je ferme celle que j'ai enregistrée. Je vais sur Internet Explorer. J'enregistre également l'image. J'enregistrer l'image show. J'écrase. Je vais l'ouvrir sur Photoshop. Fichier. Ouvrir récent. Je l'ouvre. C'est la même que l'image de référence. Là encore, c'est assez logique. Donc là déjà, on peut conclure, enfin on peut remarquer en tout cas, que Internet Explorer affiche les couleurs d'une manière différente. Mais par contre, quand on sauve l'image, puisque c'est le fichier qui a été mis sur Internet tel quel, il a gardé tous ses paramètres de couleurs. Donc c'est normal qu'on retrouve ces petits. Je referme celle-là. Je vais sur Firefox. Je vais faire enregistrer l'image show. J'écrase toujours ma photo. Je vais l'ouvrir sur Photoshop. Fichier. Ouvrir les fichiers récents. J'ouvre. Pas de différence. C'est la même chose que l'image de référence. Donc déjà de ce côté-là, je n'ai pas de souci. Quand j'enregistre l'image, l'image de référence n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de changement. Ça s'affiche correctement. Alors maintenant, mon point, c'est sur le copier-coller. Je vais retourner dans Chrome. Pour information, Chrome, il est à jour. L'Internet Explorer, Alpha et Firefox aussi. C'est des choses que j'ai mises à jour récemment. Je vais copier cette image. D'accord. Je vais aller dans Photoshop. Fichier. Je vais déjà faire nouveau. Je vais choisir sans gestion de la couleur. Alors, partant du principe qu'il n'y a pas de profil dans le copier-coller. D'accord. Et je vais coller. Et là, on voit que par rapport à l'image de référence, c'est pas bon. C'est beaucoup plus plat. Je vais faire la même manip avec Internet Explorer. Donc, je vais dans Internet Explorer. Je fais copier l'image. Copier ici. Fichier nouveau. Je crée à nouveau un document sans gestion de couleur. Je colle. Et là, c'est bon. Donc, le copier-coller Internet Explorer, je retombe sur mes petits. C'est pareil que mon image de référence. Je vais ensuite sur Firefox. Copier l'image. Ça, je vais la fermer. Fichier nouveau. Toujours pas de gestion des couleurs. Ne pas gérer les couleurs. OK. Je colle. Et c'est pas bon. On voit que c'est plus pâle. Donc, que ça soit Chrome ou que ça soit Firefox, quand je fais le copier-coller, il se passe quelque chose. Je veux dire, les couleurs ont été modifiées d'une manière ou d'une autre. Car ce que je retrouve ensuite dans mon collet, c'est pas la même chose. Alors, j'ai essayé de trouver un peu d'où ça pouvait venir, quel profil ils utilisaient ou ils avaient utilisé pour convertir l'image. Donc, là, dans le presse-papier, j'ai le copier-coller de Firefox. Donc, j'ai fait fichier nouveau. Alors, d'abord, j'ai dit SRVB. On va prendre SRVB. Je fais coller. Ça ne marche pas. Je veux dire, là, c'est plus saturé. Là, c'est moins saturé. Donc, le copier-coller en disant mon image a un profil SRVB ne fonctionne pas. Je me suis dit, je vais regarder. Peut-être qu'il utilise un gamut plus large, le gamut Adobe. Donc, je recommence. Nouveau. Là, je vais utiliser un Adobe RGB. OK. Je vais coller dedans. C'est mieux. C'est mieux. C'est-à-dire que je retrouve quelque chose d'assez proche. Mais on a quand même une petite différence ici qui est assez visible, en tout cas sur mon écran. C'est quand même un peu plus sombre dans ces coins-là. Et la saturation n'est pas exactement pareille. Et le dernier truc que j'ai tenté... Alors, tout ce que je fais là avec le copier-coller Firefox, ça donne exactement le même résultat avec le copier-coller Chrome. Les deux navigateurs ont l'air de gérer le problème de la même manière. Nouveau. Là, je vais créer une image basée, ce coup-ci, sur l'espace de travail de mon écran. Celui que j'utilise pour l'affichage. Et je vais coller. Et là, c'est vraiment quasiment la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Donc, lorsqu'il fait copier-coller, dans Internet Explorer, il a juste gardé les pixels tels quels. La couleur, il n'a pas cherché à jouer avec un profil quelconque. Et par contre, quand je fais cette manip-là avec Chrome ou avec Firefox, on a l'impression qu'avant de faire le copier, il va adapter l'image par rapport à un profil, qu'il la met dans le presse-papier. Et ensuite, quand on la colle, si on n'a pas le bon profil en face, on ne retrouve pas ses petits. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc, si vous avez des idées de manip que je puisse réaliser, vous me dites. Je n'hésiterai pas. Merci. Merci.